Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Ousmane Sonko défie le président sénégalais Makissal. Le leader du PASTEF est candidat à l'élection présidentielle de 2024 à mobiliser les foules en réunissant des milliers de partisans lors d'un meeting dans la banlieue dakaroise à Kermassar. Le Rwanda a accueilli pour une visite de trois jours la directrice générale du Fonds monétaire international Kristalina Georgieva. Cette dernière a pris part à une table ronde sur le financement du changement climatique avec les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales d'Afrique de l'Est. Et la Côte d'Ivoire, déjà leader en Afrique de l'Ouest en matière de numérisation du système éducatif, vient de lancer un nouvel outil pédagogique. Il s'agit de la plateforme Mon École à la Maison. Un apport pour l'enseignement des apprenants qui ne remplace pas le système éducatif traditionnel. Et tout d'abord, au Niger, le gouvernement a décidé le 26 janvier de reconduire l'état d'urgence pour une période de trois mois dans l'ensemble de la région de Difa, ainsi que dans plusieurs localités des régions de Tilaberi et Tawa. La reconduction de cette mesure d'exception allant du 31 janvier au 30 avril a pour but de lutter contre le terrorisme. Rappelons que suite à l'insurrection du groupe terroriste Boko Haram, la région de Difa est sous état d'urgence depuis 2015, les régions de Tilaberi et de Tawa depuis 2017. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko était en meeting à Kermassar le 22 janvier. Le leader du PASTEF, aussi candidat, déclaré à l'élection présidentielle de février 2024, a su mobiliser les foules devant un auditoire acquis à sa cause. Il a défié son principal adversaire, le président Macky Sall. Mais sur la route de la présidentielle, Ousmane Sonko devra aussi faire face à la justice puisque son dossier pour viol a été renvoyé le 17 janvier devant un tribunal criminel en sujet de chaque Omar Kamara. Troisième à la présidentielle de 2019 avec 15,67% de voix, le leader du PASTEF est devenu l'incontournable visage de la prochaine alternance politique de choix. Candidat anti-système, arbuté sur le principe sacré de la souveraineté du Sénégal, Ousmane Sonko incarne désormais le leadership d'une opposition sénégalaise déterminée face à Macky Sall. N'hésitant pas à désigner le président sénégalais comme la source principale de ses déboires judiciaires, les députés sénégalais comptent sur un pouvoir populaire incontestable et des meetings qui traînent des centaines de milliers de jeunes pour proclamer le rejet d'une troisième candidature du président Macky Sall. Depuis des années, Macky Sall exerce une répression systématique sur l'opposition sénégalaise et sur la société civile. Des emprisonnements, des interdictions de manifester, des exécutions extrajudiciaires. Il est temps que cela s'arrête. Je vais appeler cette communauté internationale à comprendre que les Africains ne sont plus à cette étape moyenâgeuse des années 80 où on pouvait laisser un président tant qu'il signe dans le sens des intérêts occidentaux. On peut fermer les yeux sur les exactions qu'il commet sur sa population. Le peuple sénégalais ne l'acceptera plus. Le maire de Zigan Chor rappelle que sa démarche d'un rejet de la troisième candidature à la présidentielle de Macky Sall s'inscrit dans une perspective de responsabilité citoyenne et appelle à des ralliements pouvant permettre au Sénégal d'affirmer sa réelle souveraineté. Un credo prisé par les jeunes et nouveaux votants qui constituent le cœur de l'électorat au Sénégal. Nous ne réclamons un parti politique souverain, une coalition qui se réclame de la souveraineté comme tous les pays réclament leur souveraineté. Nous réclamons des patriotes mais nous n'excluons personne. Une opposition qui semble mettre en garde le pouvoir du président Macky Sall contre toute tentative de mise à l'écart du leader du PASTEF parmi les favoris de l'élection présidentielle en 2024. Un bloc politique qui a frôlé la victoire lors des législatives de 2022 et se veut désormais garant de l'alternance politique au Sénégal. Le Cameroun affirme n'avoir jamais demandé au Canada de l'aide pour mener des pourparlers de paix visant à mettre fin à la crise des séparatistes anglophones. Cette précision faite par les autorités camerounaises intervient trois jours après l'annonce d'une médiation canadienne dans le conflit qui sévit depuis fin 2017 dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Plus de détails avec Marie-Raphaëlle Antolo. Alors que le 22 janvier 2023, le gouvernement canadien, via la ministre des Affaires étrangères canadienne, avait annoncé que le pays allait jouer un rôle de facilitateur pour une résolution globale pacifique et politique de la crise dans le nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, le gouvernement camerounais vient communiquer paru le 24 janvier 2023, préciser qu'il n'a confié à personne le rôle de facilitateur ou de médiateur dans ce dossier. Ce dossier, selon l'exécutif camerounais, n'est confié ni à un pays tiers ni à une entité extérieure. Pour l'exécutif camerounais, ce problème est d'abord interne et nécessite des solutions qui proviennent prioritairement des parties concernées. Il appartient d'abord au peuple camerounais, aux institutions et aux dirigeants de rechercher les voies et moyens appropriés pour la résolution des problèmes auxquels notre pays est confronté. Pour le gouvernement camerounais, l'urgence sur la crise dans les zones anglophones est actuellement portée sur la mise en œuvre des recommandations du Grand Dialogue politique tenue le 30 septembre 2019. Il ajoute que des efforts sont en cours pour la reconstruction des zones affectées par la crise et pour porter assistance aux populations concernées. Dans ce sens, un fonds de 11,5 milliards de francs CFA a été mobilisé par le gouvernement pour la reconstruction des régions anglophones dévastées par la crise sociopolitique, tout comme un comité national de désarmement, démobilisation et réintégration des ex-combattants de la crise anglophone et de Boko Haram est activé depuis novembre 2019. Visiblement, nous assistons là à un jeu de poker monteur entre le Canada et le Cameroun sur cette affaire de médiation assumée par l'un mais revoquée et démentie par l'autre. Reconnaissons tout de même que c'est pour un intérêt humanitaire que le Canada veut prendre le leadership des négociations entre les parties impliquées dans cette crise. Au-delà de cette raison humanitaire, on peut aussi comprendre la position canadienne par son ambition géopolitique. Le Canada est peu présent dans les crises africaines. Les USA sont occupés à séparer la RDC et le Rwanda, alors Ottawa se sont poussés des ailes pour prendre en main une crise oubliée par la communauté internationale, celle qui mine le nord et le sud-vest du Cameroun. Le Cameroun a toutefois, dans ce communiqué, exhorté les pays amis à rechercher, à traduire en justice ce qui, à partir de l'étranger, finance et encourage la violence dans le pays. Face à cette contradiction, la ministre canadienne des Affaires étrangères dit être en communication avec les autorités et maintenir sa volonté de soutenir les efforts de paix. Le président rwandais Paul Kagame a reçu la patronne du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, en visite de travail de trois jours au Rwanda depuis le 25 janvier. Cette dernière a participé à la table ronde sur le financement du changement climatique qui s'est tenu dans le pays avec les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales d'Afrique de l'Est. Reportage de notre correspondant fraterne d'Akaï Senga. La directrice générale du Fonds monétaire international est au Rwanda pour une visite de trois jours. Ce 25 janvier, elle a été reçue par le président de la République, Paul Kagame, dans la capitale rwandaise. Kristalina Georgieva a également participé à une table ronde sur le financement du changement climatique avec les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales d'Afrique de l'Est. Le résultat de toutes les crises que le monde traverse actuellement est que les banques centrales ont été obligées de durcir les conditions financières en augmentant leur taux d'intérêt. Dans ces conditions, nous prévoyons une année 2023 encore plus difficile. La croissance se ralentit encore plus et ceci concerne tous les pays, mais plus particulièrement les pays à faible revenu. La visite de la directrice générale du FMI au Rwanda intervient quelques semaines après l'approbation par son conseil d'administration d'un financement concessionné de 319 millions de dollars pour soutenir les politiques d'atténuation du changement climatique dans le cadre de son nouvel instrument de soutien aux politiques, le Fonds de résilience et de développement durable, faisant du Rwanda le premier pays africain à accéder à ces fonds. Le Rwanda a géré très soigneusement l'accès aux ressources financières extérieures. Il s'appuie principalement sur des subventions et des prêts hautement concessionnels. Et si le niveau d'emprunt a également augmenté, il n'a pas le même impact sur la position fiscale du pays, car il est beaucoup moins coûteux de respecter les engagements extérieurs. Si le Rwanda dispose d'une stratégie climatique bien avancée, il doit encore renforcer ses institutions pour atteindre et suivre ses objectifs climatiques ambitieux et mobiliser des ressources supplémentaires selon le FMI. Le pays a besoin de 11 milliards de dollars d'ici 2030, dont 6,9 milliards sont conditionnés à de nouveaux financements. Cela revient à dépenser 8,8% du PIB du pays chaque année jusqu'en 2030. Le projet d'accélération de la transformation numérique a été lancé le 24 janvier à Brazzaville, une initiative du gouvernement congolais financée à plus de 60 milliards de francs CFA par la Banque mondiale pour améliorer l'accès à Internet au débit au sein de la population. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. ... de la transformation numérique... En rendant opérationnel le projet d'accélération de la transformation numérique lancé par les autorités congolaises, ces derniers veulent principalement toucher les populations mal desservies par l'Internet au débit jusqu'au coin reculé des grandes métropoles. Prévu pour 5 ans, le PATN est financé à hauteur de 100 millions de dollars par la Banque mondiale et a pour objectif l'amélioration des capacités du gouvernement à fournir des services publics adaptés au numérique. En raison donc de la transversalité de notre secteur, le projet dédié couvre les secteurs importants parmi lesquels les télécommunications, les postes, l'économie, l'entrepreneuriat, la santé, l'éducation, l'administration publique, la justice, l'état civil, etc. Sont annoncées pour des échéances à venir d'autres financements, soit plus de 26 milliards de francs CFA, sous forme de dons et de prêts de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement. De quoi apporter des réponses telles que le formulent les autorités aux besoins de développement socio-économique pour réduire la fracture numérique, la pauvreté et les disparités sociales ? Il est du devoir du gouvernement de mettre en place des plans et politiques qui permettront de placer notre pays sur l'orbite du développement de manière équitable et durable. Où justement, le projet d'accélération de la transformation numérique que nous lançons aujourd'hui est l'une des clés de voûte. Il vise, comme le ministre l'a dit et le directeur régional, il vise à développer les infrastructures numériques de notre pays, à améliorer l'accès à Internet pour tous les Congolais. Le projet, prévu pour se mettre en place avec le concours du secteur privé, va s'étaler sur cinq ans. Une initiative sous la triple tutelle du ministère des Postes, télécommunications et de l'économie numérique. L'Afrique subsaharienne, comptée à elle seule, 420 millions d'abonnés uniques en 2016, soit un taux de pénétration de 43%. Un taux qui atteint les 50% en 2020, avec 535 millions d'abonnés en Afrique subsaharienne et 725 millions pour tout le continent. Également dans l'actualité, malgré la crise mondiale actuelle, l'activité économique en Côte d'Ivoire a progressé de 7,2% en 2022. C'est ce qu'a indiqué l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, dans un document intitulé « Notes de cadre macroéconomique 2022-2026 de l'Union ». Une tendance qui devrait se poursuivre avec toutefois une légère baisse. Le taux de croissance devrait passer de 6,8% en 2023 à 6,2% en 2024, puis remonter à 6,6% en 2025 et repasser à 6,2% en 2026. Une croissance économique essentiellement soutenue par l'ensemble des secteurs d'activité, d'après l'UEMOA. Mon école à la maison, c'est le nom de la plateforme présentée le 24 janvier en Côte d'Ivoire. Une plateforme complètement gratuite qui propose des ressources pédagogiques variées. Un nouvel outil pour le système éducatif qui s'adresse aussi bien aux élèves qu'aux enseignants. Les explications de Nathalie Maud. Des ressources humaines justifiant de compétences opérationnelles sont le pilier du développement de la Côte d'Ivoire. C'est l'avis du gouvernement ivoirien. Le pays qui se positionne comme le leader sous-régional en matière de numérisation du système éducatif a présenté le 24 janvier 2023 la plateforme « Mon école à la maison ». Lancée officiellement le 17 janvier 2023, cet outil se compose d'un ensemble de ressources pédagogiques destiné aux élèves du pré-scolaire, du primaire, du collège et du lycée pour leur auto-formation. L'espace virtuel de partage de ressources pédagogiques et d'échange ou encore plateforme a fini par s'imposer comme le moteur de l'enseignement-formation à distance qui concentre tout l'enjeu de la digitalisation du système éducatif ivoirien. Une véritable mine d'or de ressources intellectuelles et pédagogiques pour nos enfants qui, si elles sont convenablement explorées par les apprenants avec l'aide des parents et tous les acteurs du système éducatif, impactera certainement et qualitativement le système éducatif national. Le ministère ivoirien de l'éducation nationale rassure que la plateforme « Mon école à la maison » est totalement gratuite. Même si elle est riche de plus de 4000 leçons, elle n'est pas conçue pour remplacer le système éducatif traditionnel, a déclaré Konye Yenataban, le directeur des technologies et des systèmes d'information de ce département ministériel. Cette plateforme s'adresse aussi aux enseignants et aux parents d'élèves. L'arrivée de ce dispositif dans le paysage éducatif sera bénéfique pour les enseignants et les élèves en ce sens qu'il offre plusieurs opportunités. Sur la plateforme, on trouve des ressources pédagogiques variées, 4000 fiches de leçons, 624 capsules pédagogiques, 5000 exercices, 200 quiz, 150 fiches de travaux pratiques. Mon école à la maison s'inscrit dans l'opérationnalisation des conclusions des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation présentées au gouvernement en septembre 2022. Il faudra former plus de 400 000 élèves chaque année et leur donner des aptitudes pour occuper les 8 millions de nouveaux emplois créés d'ici 2030 selon des perspectives gouvernementales. La Côte d'Ivoire nécessite plus de 800 milliards de francs CIFAR pour réformer son secteur éducatif à l'horizon 2025. Dans le reste de l'actualité, les premiers matchs des quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations de football se sont joués ce vendredi 27 janvier en Algérie. Le Pays Haut l'a justement emporté 1 à 0 face à la Côte d'Ivoire. Dans l'autre match, le Sénégal s'est imposé sur le même score face à la Mauritanie. L'Algérie et le Sénégal sont donc les deux premiers demi-finalistes. Les deux autres sélections qui les rejoindront seront connues ce samedi à l'issue des matchs Madagascar-Mozambique et Niger-Ghana. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada